Salut, c'est les Deluines ! Ma dernière lubie en date, c'est de cartographier tout mon environnement. Et pour ça, j'ai construit ce grand mur de cartes derrière moi, qui déborde même sur le mur latéral et sur la vitre. Et j'ai encore des zones à cartographier, l'océan, puis là le désert, dans le bas, la zone qui était la zone de ma première base. Je suis de même trouvé en fait au niveau-ci. Alors, pour cela, j'ai besoin de deux choses, j'ai besoin de cartes et de map, et de cadre. Pour faire mon cadre. Je n'ai pas pris assez de bâtons, zut. Donc, maintenant j'ai assez de bâtons. Il faut, pour faire un cadre, il faut donc, oui, bâton, une peau au milieu, et hop, ça fait un cadre. Cadre que je peux poser au mur. Les cadres, on peut poser des objets dedans, mais quand on a des cartes qui sont déjà cartographiées, donc, on les pose, et au lieu de se mettre dans le cadre, elles dépassent, et ça permet de joindre les cartes voisines, et de construire ainsi une gigantesque carte de son environnement. Pour faire cela, pour faire une carte, déjà, pour faire une carte, de quoi a-t-on besoin ? On a besoin de papier, et de boussole. Je n'ai pas de boussole. Un, deux, trois, quatre, hop, j'ai une boussole. Pour faire une carte, j'ai besoin ensuite d'une boussole, et de... Neuf papiers, ça me fait une carte vierge. Je vais faire une seconde boussole. Elle peut toujours servir. Car la boussole pointe automatiquement vers le dernier lit où j'ai dormi. Ce qui me permettra de retrouver, si pas à mon village, au moins, n'importe quel village où j'ai passé la nuit. Et donc, accessoirement, mon chemin. Donc, je vais me rendre dans la région cartographiée. Et je dois donc cartographier ensuite la région qui se trouvait à gauche. Ouais, c'est bien ça. Je vais monter d'un à gauche, trois en haut, et j'aurais terminé un pan de mur, ou presque. Et c'est parti ! On se retrouve donc sur place. Voilà, là, je suis en train de me rapprocher du coin que je veux cartographier. Voilà. Le petit point blanc qui se déplace sur ma carte, c'est moi. Là, je suis donc dans la zone cartographiée. Et là, j'en suis sorti. Il est donc temps de commencer la carte suivante. Donc, pour ça, je prends une carte vide. Je suis dans la zone que je veux cartographier. Je fais un clic droit, et hop, j'ai une carte qui se remplit. Donc, on voit directement que les deux cartes ne sont pas exactement à la même échelle. Et pour ça, j'ai besoin donc de mettre ma nouvelle carte à l'échelle de la seconde. Je ne me déplace jamais sans ma table cartographe. Je prends ma carte à mettre à l'échelle. Je rajoute du papier. Et ça augmente les bords de la carte et diminue l'échelle de la carte en cours. Une fois. Deux fois. Et là, je suis avec une carte qui est à l'échelle de la suivante. Enfin, de la précédente. de celle qui sera à côté, quoi. Bref. Je récupère ma carte et je monte dans mon bateau et je commence la cartographie. Cartographier, c'est assez simple, mais c'est assez fastidieux. Il faut se balader dans toute la zone à cartographier avec la carte sur soi pour que la carte se complète automatiquement avec ce qu'on a dans son champ de vision et même parfois un peu plus. Alors, petit aparté, j'ai découvert un léger bug avec les bateaux qui faisait que pendant tout un temps je devais me déplacer avec beaucoup de bois parce que mes bateaux avaient tendance à disparaître quand j'en sortais. et je me suis rendu compte à force après avoir fait plusieurs tests et essayer de comprendre pourquoi mes bateaux disparaissaient quand j'en sortais que c'était parce que je m'approchais à toute vitesse d'un rivage et que je heurtais le bord mon bateau avait encore de la vitesse et j'en sortais et ça faisait buger le bateau en fait. Au lieu d'en sortir dans mon gracieux comme je viens de le faire maintenant je restais coincée en l'air comme si j'étais coincée entre deux états et dans un bloc le bloc du bateau en fait mais le bateau lui il n'était plus visible nulle part et je ne pouvais pas le récupérer. Parfois le bateau repop à l'endroit où je l'ai abandonné parfois pas ce qui fait que parfois je retrouve mes bateaux semés sur le parcours que j'ai fait et sinon il reste vide. Donc là je vais prendre le bateau continuer à pied pour traverser cette zone dans un bloc Je crois que le village ne sera pas dans cette carte-ci, mais dans la suivante. Oh, une pyramide. Une pyramide que je n'ai pas encore fouillée, je pense. Je ne résiste pas au plaisir de fouiller les tombes. Pioche, elle est là. Ah, je suis dans la zone. Alors là... Voilà. Da, 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 da. Hum hum, hum. Hum hum hum. Hum hum hum. Ah. Hum hum. Hop, 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 hop. Je n'ai déjà plus de place, c'est dramatique. Hop, hop. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Il y a encore une chose de plus. C'est de la TNT. Euh... Non, voilà. Alors, du coup, si vous n'êtes pas au courant du truc vicieux des pyramides, ben, le voilà. C'est qu'au centre de cette zone, il y avait donc une plaque de pression, et tout en dessous, c'était bourré de TNT, donc le parfait petit piège. Euh... L'explorateur, ou le pire de tombe, plutôt, le pire de tombe à vide et sans scrupule arrive. Il met les pieds n'importe où. Enfin, sur le sol. Ce qui paraît logique a priori, n'est-ce pas ? Il met les pieds sur le sol, il marche sur la pierre de pression. Il fait tout exploser. Et euh... Il se retrouve à repoper dans son lit, en ayant pas très bien compris ce qui est arrivé. Voilà, voilà. Euh... Donc j'ai... Et la sortie, c'était par où ? C'était par là. Donc j'ai récupéré de la poudre, la poudre noire, j'ai récupéré de l'or, de la go, en livre enchanté, chouette, de la TNT bien sûr. Euh... Une armure de cheval, en or. Et je repars cartographier ma région. Il y a donc une faille ici aussi, donc potentiellement une zone avec euh... Enfin, je la vois sur la carte, mais je la vois pas encore sur le terrain, elle est plus loin. Ouais, elle est là. J'ai donc une faille, c'est-à-dire une zone où je pourrais... Descendre... Rapidement et profondément. Ah, c'est marrant, elle est pas super profonde, celle-ci. Mais bon, ce sera à explorer à l'occasion. Et si un jour je me décide à terraformer ce village, ça pourrait être un chouette endroit pour faire un lac, tiens. Ah si, le village est dans la carte, chouette. Attends, il est... Il est tout choupi, hein. Ah, j'ai des galins qui arrivent. Les traditionnels petits couacs de... De génération de village. Ne boude pas ensemble, monsieur, je te construis. Et voilà, j'ai plus de pierre, mais au moins, cette personne peut rentrer chez elle et atteindre son petit champ. Non. Mais c'est génial, ça. Bon, c'est ce genre de chose que... Bon, c'est ce genre de chose que... ... 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